Salut gens de YouTube, j'espère que vous avez bien bienvenue dans mon salon et dans ce 29ème épisode de mon podcast créatif. Je suis Selma et vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Révelerie sous le pseudo de Selma Znitz. Alors on est samedi, il fait beau, donc j'en profite pour tourner aujourd'hui parce qu'en milieu de semaine, enfin c'était jeudi je crois, genre à 14h il faisait nuit, j'ai croisé les doigts pour que la fin de semaine soit mieux et pour l'instant ça marche, donc pourvu que ça dure et me voilà en train de filmer aujourd'hui. Parce que bon voilà quoi, ça va pas aller en s'améliorant, donc autant attraper l'occasion quand elle se présente. Voilà, je vais pas vous parler de la météo pendant 40 ans, j'ai quelques projets finis à vous montrer en tricot, que du tricot en ce moment, j'ai pas trop de mojo couture, même si je peux maintenant à nouveau me servir de ma machine à coudre. que du tricot, et puis quelques projets terminés, quelques en cours, et puis 2-3 trucs à vous raconter, voilà. Donc attrapez votre activité du moment, votre boisson chaude ou fraîche, ou alcoolisée, ou pas, c'est vous qui voyez, et puis on est parti ! Pour les projets terminés, je vais commencer avec le plus petit, que j'ai commencé mi-septembre, et qui m'a pris plus de temps que ce à quoi je m'attendais, c'est le gilet mignon, c'est un patron de Loop London, c'est un cadeau de naissance, ouh, la couleur ressort très 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 vive, enfin très surexplosée sur mon écran en tout cas, donc j'espère que sur le vote ça rendra mieux. C'est un très très beau rouge écarlate, mais il a l'air d'être beaucoup plus peps à l'image que ce qu'il est en réalité. Enfin, il est très très beau, c'est pas le problème, mais voilà, donc c'est un petit gilet. Vous aurez remarqué qu'il y a une boutonnière, mais il n'y a pas de bouton, il faut que je m'en occupe prochainement, parce que je crois que je vais l'offrir demain, donc ce serait pas mal de m'en occuper, mais j'avoue que la pose des boutons, c'est pas ce que je préfère, donc j'ai tendance à le repousser jusqu'à la dernière minute. Donc la laine, c'est de la Rosy Sport de Dandelion Yarns, que j'ai acheté chez Loop aussi quand on y est allé au mois de mai. En fait, j'étais à Londres avec l'amie à qui je vais l'offrir pour sa fille, et on est allé bruncher au Breakfast Club qui est à Islington, et du coup juste à côté, il y avait Loop, et elle ne tricote pas, n'est jamais rentrée dans une boutique de laine, donc je me suis dit que j'allais y emmener pour lui faire découvrir, elle a trouvé ça formidable, et du coup on en a profité pour choisir de la laine pour le cadeau de naissance que j'allais lui faire, et elle a aussi choisi le patron parce qu'en fait, le modèle de Loop était exposé dans la boutique, c'est vrai qu'il est très très joli, mais je vous avoue que si ça n'avait tenu qu'à moi, j'aurais fait quelque chose de probablement un peu plus simple, parce qu'il est très très beau, notamment grâce aux torsades, qui sont une plaie ! J'aime pas trop, en fait je trouve ça très joli, mais les torsades ça me gave un peu en fait, donc je pense que je ne ferai jamais de pull irlandais avec des torsades sur toute la longueur, parce que ça aurait tendance à me sortir par les yeux au bout d'un moment, je pense que j'adorerais le porter, mais le faire beaucoup moins, et bon quand même, le processus de tricoter est important aussi, si on ne prend pas de plaisir à tricoter un truc, ce n'est pas très cool, ce qui ne veut pas dire que je n'avais pas eu de plaisir à tricoter ça, mais j'étais quand même contente d'arriver à la fin des torsades, je ne vais pas vous mentir, j'ai fait une modification sur le patron, c'est-à-dire que les manches sont prévues pour être tricotées à plat, et faire une couture sur le dessous, moi je n'avais pas envie, donc j'ai adapté pour pouvoir les tricoter en rond, et alors du coup ça a un petit peu changé le rythme des côtes sur le bas, mais il n'y a pas de différence notable très franchement à part ça, et ça rend très très joli quand même, donc j'ai hâte de l'offrir, et puis voilà, la petite elle doit avoir un peu plus d'un mois, un mois et demi, donc je pense que ça sera peut-être encore un peu grand pour elle, mais ce n'est pas grave, le but c'est quand même qu'elle puisse le porter, donc il vaut mieux que ce soit encore un peu grand, plutôt que déjà un peu petit. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Je bois du thé vert aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec mon projet, quoique ce n'est pas tout à fait vrai, parce que c'est du thé vert de Chine basique, mais en fait c'est la version thé vert de Chine traditionnelle, où en fait on met directement les feuilles dans la tasse, et elles tombent au fond quand tout est prêt, enfin elles tombent au fond de l'eau chaude, quand elles sont infusées, et il se trouve que ce thé c'est l'ami à qui j'offre le gilet de main, qui me l'a offert, voilà, donc je ne l'ai pas fait exprès, mais c'est une coïncidence rigolante. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre pas grand chose ? Ce n'est pas un tricot très social du coup, parce qu'il faut faire attention aux... Enfin, entre les torsades ça va, et puis une fois qu'on a passé les torsades c'est bien, mais au moment des torsades il faut quand même faire un peu attention à ce qu'on fait, surtout quand on se retrouve à avoir des torsades avec... Je crois que les plus grosses c'est 5 mailles, donc 5 mailles qui passent derrière, il vaut mieux faire un peu attention à ce qu'on fait. J'en suis bien contente, la laine je l'ai tricotée en double, parce que c'est de la... C'est de la sport, oui c'est ça, c'est de la sport, et en fait le patron demande de la diké, et du coup c'était un peu fin. En double ça rend bien, voilà. Je n'étais pas tout à fait sûre, je me suis dit que ce serait peut-être un peu dense, mais en fait non, non ça rend très bien, il n'y a pas de soucis là-dessus. J'ai utilisé un demi-écheveau, non un peu plus que ça, je ne sais plus exactement, mais moins d'un écheveau... Au total, parce qu'en fait du coup, j'ai deux écheveaux, j'avais deux écheveaux que j'ai tricotés en double, parce que je savais déjà qu'avec un seul, je n'aurais pas assez pour prendre un fil dedans et un fil dehors de la pelote et les tricoter en double. Donc voilà, j'ai utilisé deux écheveaux en même temps, et j'ai des restes, et du coup je ne sais pas trop ce que je vais faire, je vais peut-être faire un petit béguin ou une paire de chaussons, mais un peu plus tard. Je verrai selon comment il lui va, pour voir ce que j'ai le temps de faire pour qu'elle puisse les porter ensemble. Donc le gilet, c'est mon premier projet terminé. Je suis repassée au thé plutôt qu'aux boissons fraîches, je ne vous cacherai pas que c'est parce qu'il commence à faire froid. Et du coup, même si chez moi il fait très bon, c'est pour ça que je suis en t-shirt, j'ai pensé à mettre un pull pour filmer, pour vous montrer en même temps, mais il faisait beaucoup, beaucoup trop chaud chez moi. Donc, comme je disais, même s'il fait chaud chez moi, j'aime bien boire du thé quand même. 36,15, ma vie. Le projet terminé suivant, c'est un projet terminé que j'ai beaucoup aimé tricoter, qui est monté super vite, j'ai mis deux semaines. C'est le pull Carbeth de Kate Davis Designs, que j'ai tricoté dans une laine magnifique de chez Wistool que j'ai acheté à Edinburgh l'an dernier. Donc, elle s'appelle Beothar. Je ne sais pas trop comment ça se prononce, mais bon. Voilà, tout est sur mon projet Ravelry, de toute façon, toutes les infos, vous pouvez les retrouver sur les projets Ravelry sur ma page. Voilà. Donc, j'ai utilisé 5 échevaux complets parce que c'est de la bulky... Bulky ? Oui, c'est de la... Enfin, elle est très très épaisse. Donc, je n'ai pas fait... Alors, ce patron-là, on peut le faire soit avec de la bulky, soit avec de la diké tricotée en double. Bulky, chunky, je ne sais plus. Enfin, peu importe. Mais toujours est-il que j'ai utilisé 5 échevaux complets, j'ai défait mon échantillon. Heureusement que c'est un crop top parce que clairement, je n'aurais pas eu assez sinon. Et d'ailleurs, je n'ai pas eu assez. Normalement, c'est 30 rangs pour le col qui se portent soit relevé, mais je n'ai pas eu l'occasion de le... Enfin, il ne faisait pas encore assez frais quand je suis sortie avec pour le porter relevé. Enfin, c'est froid, on va dire, parce qu'il faisait quand même frais le jour où je l'ai mis. Je n'ai pas eu assez de laine pour terminer toutes les 30 rangs du col. Du coup, j'en ai fait... Je crois que j'ai compté tout à l'heure, j'ai dû en faire 25 ou quelque chose comme ça. En fait, je suis allée au bout de tout ce que j'avais comme fil et jusqu'à ce qu'il me reste juste assez pour abattre. Donc, le voilà, il est super beau, il est chaud. La laine est rustique à souhait. Moi, je ne trouve pas qu'elle gratte. Mais en même temps, ce n'est pas fait pour être portée à même la peau non plus. Quand je l'ai mis, je l'ai mis avec un t-shirt à manches longues. Ça ne m'a pas du tout gênée au niveau du cou, par exemple, qui est quand même une zone qui est un peu sensible. On sent qu'il est là, on sent que la laine, que c'est de la vraie laine, mais je n'ai pas trouvé que ça piquait ou que ça grattait. Je ne suis pas très sensible, une fois de plus, mais même si je reste persuadée que c'est aussi une question d'habitude, mais moi, ça ne me dérange pas du tout de le porter. De toute façon, je n'ai pas de col roulé à mettre en dessous. Je ne vais pas acheter un col roulé juste pour le mettre sous un pull, comme je n'aime pas particulièrement ça en plus. Et bien, je continuerai à le porter avec des cols ronds en général. mes tiffures à mon chambre ont des cols ronds. Donc, ce sera ça. Et c'est quand même très agréable. Je l'ai mis une fois, du coup, depuis que je l'ai terminé. Je l'ai mis en fait, je l'ai mis seule. Enfin, je ne suis pas sortie nue avec juste mon pull, mais je n'ai pas mis de manteau par-dessus, je n'ai pas pris d'écharpe. Et c'était très bien. Il ne faisait pas particulièrement frais, c'était en milieu de journée, mais c'était très bien comme ça. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Ah oui, je l'ai terminé en fait, l'avant-veille de partir en Écosse. Et je m'étais dit, oh cool, s'il est terminé, je le porte. Enfin, je l'emmène, mais je le porte sur moi parce que, et quand même ma stock, c'est épais, même si ça reste, comme je disais, un crop top, ça prend de la place dans une valise, clairement. Sauf qu'en fait, il n'était pas du tout portable, pas bloqué. Ça faisait des plis, notamment au niveau des diminutions là. Donc, je l'ai lavé, je l'ai bloqué, et en fait, quand j'ai préparé, quand je me suis réparée à partir le jour J, le bas des manches, enfin, une partie du corps était déjà sèche, mais le bas des manches, il était encore, il était encore plein d'eau, quoi. Donc, c'était juste pas possible de le porter comme ça. Et du coup, il est resté à la maison pendant que je suis partie en Écosse, et je ne lis qu'après être rentrée. J'étais un peu déçue, je vous avouerai, mais, bon, c'est pas la fin du monde non plus, j'ai d'autres occasions de le porter. Mais ça aurait été sympa parce qu'il y avait, enfin, à Inverness, s'il y avait un stand de la marque de laine que j'ai utilisé, Wistwool, et j'aurais bien aimé pouvoir leur montrer. Bah, tant pis, ce sera, ce sera, ce sera, ce n'est que partie remise, voilà. Particularité du pull, il se tricote de bas en haut. Moi, c'est la première fois que je fais un pull qui se tricote en bottom-up. C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. Heureusement que c'était un crop top, une fois de plus, parce que, on n'a pas trop à s'inquiéter de la longueur, en fait. J'ai fait, j'ai suivi les recommandations du patron, mais je n'ai pas vraiment eu besoin d'adapter, d'adapter, de faire plus long ou plus court. En fait, il tombe correctement comme ça. Et puis, il est fait pour ne pas atteindre la taille de toute manière. Ce n'est pas très grave. La construction est vraiment intéressante pour le coup, parce que, donc, on fait le corps, on tricote les manches et, arrivé donc à la, quand on a fini les manches, on vient tout tricoter, tout reprendre pour tricoter en rond. Du coup, en fait, ce sont des rangées de diminution, enfin, des séries de diminution qui viennent faire la forme en triangle, là, en pointe, devant et derrière. Il est complètement réversible. La seule différence entre les deux côtés, c'est que je sais où se trouve l'endroit, enfin, mon début de rang sur l'encolure, en fait, c'est au milieu du dos. Donc, je m'en rends compte au toucher, de là où j'ai terminé de rabattre le rang et là où j'ai rentré le premier fil. Visuellement, c'est invisible, enfin, c'est invisible en fait, mais au toucher, moi, je m'en rends compte. Donc, je sais où se trouve le dos comme ça. Je pense que je vais mettre une petite étiquette à l'intérieur quand même parce que même s'il est réversible, au bout d'un moment, je pense qu'il va quand même commencer à prendre la forme de la poitrine ou voilà. c'est pas grave, mais du coup, si je le porte tout le temps dans le même sens, c'est quand même mieux. Donc, voilà, sur la vidéo et puis sur les photos que je mets sur le projet Ravelry, on voit deux espèces de plis dans le lot. C'est tout simplement parce que je l'ai gardé plié et que le dos a pris un peu les plis. Donc, je pense que la prochaine fois que je le mettrai, je repasserai le dos avec une pâte mouille pour essayer de, enfin, pour lisser, pour lisser ces deux plis. Mais bon, en même temps, franchement, dans mon dos, j'ai un peu envie de dire que ceux qui sont pas contents avec le rendu que ça a, tant pis pour eux. Moi, il me plaît et je le verrai pas, mon dos. Donc, c'est pas grave. C'est un projet que j'ai vraiment apprécié faire parce que, ben, il se tricote avec des grosses aiguilles. Je crois que c'est du 6,5. Donc, ça monte hyper vite. Il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Pas de difficulté particulière non plus. À part au moment où on récupère les manches parce que forcément, la forme est un peu bizarre donc ça nécessite de jongler un petit peu avec le câble. Mais bon, c'est absolument pas insurmontable. Je l'ai tricoté donc j'ai mis deux semaines à le faire. Je pense que ça restera dans mes annales personnelles mon pull le plus rapide. Je me fais peu d'illusions. Je sais très bien que je n'arriverai pas de toute façon à... Un pull classique, normal, en fingering, il n'y a pas moyen que je le termine en deux semaines. C'est juste pas possible. Enfin, sauf si je fais que ça. Mais même en faisant que ça, mon gilet Nord, j'ai mis 19 jours quand même donc ça reste plus haut. Bref, en même temps, c'est pas un concours de vitesse. Comme va vous le prouver, mon dernier projet terminé. Ce qui est assez drôle, c'est que c'est un autre projet de Kate Davies Designs. C'est le châle d'Uni Vague qui est dans sa collection Inspired by Isla. Isla, c'est une île qui... C'est une île des hybrides qui est particulièrement belle. Je sais pas ce que j'y suis allée. L'homme est rentré des courses donc j'ai dû m'interrompre. Je sais plus trop où j'en étais. Je crois que je vous parlais de l'île d'Aïla. Il est ressorti donc c'est bon. Il faut que je me débrouille pour terminer ça avant qu'il rentre parce que sinon je vais encore m'interrompre et je vais encore me perdre. Bref, parenthèse terminée. Je vous parlais de l'île d'Aïla qui est... Ça s'écrit I-S-L-A-Y mais ça se prononce A-L et donc c'était le cadeau d'anniversaire des 30 ans de l'homme qu'on lui avait offert avec sa famille enfin cadeau groupé tout ça. Donc on est parti une petite semaine en Écosse et on est allé sur l'île d'Aïla où se trouve sa distillerie préférée qu'on n'a pas pu visiter pour une raison triviale mais on en a visité d'autres. Bref, Aïla c'est 3000 habitants 8 distilleries au moins peut-être 9 je sais plus. Il se trouve que enfin et c'est très très beau aussi et donc Kate Davis il y a 2 ans je crois a fait un club régulièrement enfin toutes les semaines on recevait un nouveau patron et on a reçu le livre à la fin et bref ce club était inspiré par Aïla et donc j'en arrive enfin à mon point j'ai terminé mon châle d'une évêque pour l'instant on a du coup les 2 records grâce à Kate Davis le Carbeth en 2 semaines et ça en presque 1 an je l'ai monté fin novembre 2017 j'ai vérifié je vais pas dire que j'en ai chié mais si en fait j'en ai chié mais pas du fait du patron lui-même enfin pas du fait de la difficulté du patron mais du fait que j'en pouvais plus de le voir ce truc en fait j'ai pas utilisé la laine qu'elle préconise elle parce qu'elle utilise sa propre laine et moi je l'ai acheté à Aydembourg en 2016 du coup non en 2017 parce qu'en 2016 j'y étais pas Aydembourg en 2017 chez JC Runny et du coup ils étaient aussi à Inverness d'ailleurs donc je leur ai montré je me la suis un peu racontée avec mon châle j'ai acheté 9 pelotes de 50 grammes je crois que c'est 95 mètres la pelote donc vous faites le calcul il y a il y a presque 900 mètres de fil 850 quelque chose comme ça c'est ça j'ai toujours été très très doux en calcul mental donc il y a 900 mètres de fil là dedans là dedans ça m'a gonflée au bout d'un moment parce que je l'ai tricotée en 3,75 la laine est un peu plus épaisse je pense que ce qui était indiqué dans le patron mais j'ai gardé la même taille d'aiguille parce que du coup ça fait un tissu un tissu tricoté qui est vraiment très dense très chaud et il est très très beau ce châle il est magnifique mais en fait c'est ultra répétitif parce que c'est toujours le même motif qui revient et du coup une fois qu'on a atteint la largeur maximum puisque le début est une pointe une fois qu'on a atteint la largeur maximum on répète les mêmes motifs over and over again et moi je m'ennuie enfin je me lasse facilement je m'ennuie relativement vite et du coup en fait j'avais pas envie pas envie pas envie ça me motivait pas du tout à le tricoter et du coup je l'ai laissé je l'ai laissé traîner un moment je l'ai repris après j'ai dû tricoter une pelote je l'ai repris j'en ai tricoté deux et puis là du coup je suis partie à Iverness avec pour le terminer sur place puisque j'ai pas réussi à le finir avant je m'étais mis mi-octobre bon vu que je l'ai fini quand j'étais là-bas je considère que j'ai rempli le contrat voilà je l'ai porté là-bas du coup ça m'a fait un peu de place dans ma valise ça m'a permis de ramener quelque chose je l'ai porté pour repartir du coup parce que j'étais partie sans écharpe c'est pour ça que les premiers jours j'ai un peu piqué les échantillons enfin les samples d'Imo d'ImoGène mais une fois que je l'ai terminé je l'ai porté c'était très bien alors il était pas bloqué ça roulottait un peu sur les bords mais c'était bien quand même ça tenait bien chaud et maintenant que je l'ai terminé et que je l'ai bloqué complètement il est vraiment il est super beau du coup j'aime bien m'enrouler dedans pour sortir ça fait comme une couverture en fait une couverture pour les épaules non il est vraiment très très agréable à porter il est bien chaud il est hyper beau j'ai que des compliments quand je le mets d'ailleurs même quand je l'avais pas fini et j'ai eu plein de compliments dessus quand j'étais en train de le tricoter à Inverness notamment à la soirée de la réception d'accueil qu'on a eu à l'hôtel de ville il y a des petites mamies qui étaient là je sais pas trop ce qu'elles faisaient là en fait je suis pas sûre d'avoir très très bien compris pourquoi elles étaient là mais bref elles ont voulu absolument voir regarder toucher voir de près oh c'est beau oh là là et puis vous tricotez sur un câble bah oui parce que bon mine de rien sur des aiguilles droites ça aurait pas été très agréable à tricoter comme ça mais c'est un truc qui est revenu régulièrement quand on était là-bas que les aiguilles circulaires c'était un peu révolutionnaire moi j'ai une grosse collection d'aiguilles droites héritées mais je m'en sers jamais en fait j'utilise que mes aiguilles circulaires donc là c'était monté sur un grand câble que du coup j'ai un peu monopolisé pendant presque un an c'était un peu cool mais bon maintenant je l'ai récupéré donc c'est bien non je suis vraiment contente de l'avoir terminé parce que ça fait de la place un peu dans mon tiroir à stage ça fait de la place sur mes aiguilles ça me libère donc une paire d'aiguilles un câble puis il est super beau ça prend la place dans mon tiroir à trucs tricotés pour le coup ça c'est certain mais bon il est vraiment très très bien pour le dernier projet terminé je vous ai fait je vous ai gardé la surprise je vais me téléporter chez quelqu'un on vous a fait une petite vidéo toutes les deux pour vous présenter notre pull Zaza donc je me téléporte et je reviens tout de suite salut gens de Youtube je me suis téléportée chez Amy salut et donc pour qu'on puisse vous parler de nos Zaza nos pulls qu'on a tricotés ensemble on s'enlouait en duo qui donc nous voilà pour présenter nos Zaza voilà tout à fait donc nos Zaza qu'est-ce que c'est ? qu'est-ce que c'est ? c'est un pull un pull qu'on ne voit pas trop parce qu'il n'y a pas trop de lignes de nez c'est ça mais il est Bordeaux donc c'est un pull un modèle de Marie-Amélie Designs salut Marie-Amélie tout à fait ben on s'est dit en fait c'était à Clamart je crois ouais qu'on était devant un stand de Simone Yarn by Simone et on s'est dit que ben ce serait une bonne enfin je ne sais pas trop comment l'idée nous est venue en fait mais on s'est dit que ce serait cool de tricoter le Zaza ensemble et du coup dans la même couleur voilà parce qu'on n'a pas de personnalité c'est ça donc on s'est fait ben on s'est fait un petit shopping chez Simone et puis et puis on s'est lancé des blutes ouais c'est ça exactement on a castonné ensemble du coup l'orban tricoté ouais et du pasteur exactement j'ai décidé d'arrêter de l'appeler mon parmas parce qu'il n'est pas mon parmas oui le tricoté il est on est trop pasteur et en plus qu'on ne boit pas trop de thé donc voilà donc on a castonné ensemble en août et on l'a fini il n'y a pas très longtemps début octobre je crois enfin fin septembre début octobre ouais c'est ça oui parce qu'on l'a mis pour la première fois au Tricot Market c'était le 14 exactement donc voilà donc on a exactement le même on a fait exactement la même taille voilà la différence c'est que moi j'ai fait la taille enfin par rapport à l'échantillon que j'avais j'ai fait la taille d'aiguilles indiquées parce que mon échantillon était un peu serré en fait toutes les deux on était entre deux tailles et du coup on a décidé de faire la taille 110 qui était un peu grand mais comme donc mon échantillon était un peu serré je l'ai fait dans la taille préconisée et toi tu l'as fait avec une taille d'aiguilles un peu petite normalement j'aurais dû le faire en taille 3, 3,5 et du coup j'ai fait un 3,25 qui m'a permis d'avoir un petit peu plus petit que 110 et au final voilà on se retrouve exactement avec le même pull et on a eu exactement le même problème c'est à dire qu'on s'est retrouvé avec genre un bout de manche grand comme ça pour lequel on n'avait plus de fil mais c'est parce qu'on a joué un peu les malignes aussi parce qu'il y a c'est comme on n'était pas sûr de la taille qu'on ferait quand on a acheté la laine on est parti sur l'équivalent de trois échecs parce que moi c'était des 600 mètres donc 1200 mètres exactement et en fait la taille 110 demande 1270 je crois on s'est dit mais non mais ça passe 1200 enfin en fait j'ai toujours largement suffisamment assez et en fait bah non non parce que comme c'est un peu boxy alors du coup bah c'est un peu loose et du coup c'est un peu l'échec c'est un peu la loose et du coup il nous manquait genre ça pour finir chacune nos deux manches en déchets tricotant l'échantillon oui en déchets tricotant l'échantillon moi j'en ai eu pour 1242 mètres je crois quelque chose comme ça parce que une gentille abonnée qui a bien voulu nous filer son reste je crois qu'elle avait fait un châle avec ouais et du coup Coucou si tu nous regardes vas-y aller elle a bien voulu nous donner son reste et du coup bah on a pu terminer nos manches ouais parce que c'était un peu con pour nous c'est le terme un peu con exactement et n'empêche c'est quand même super parce que même si elle l'a pas acheté en même temps que nous il n'y a pas du tout de démarcation au niveau de la couleur aucune différence de l'échantillon mais vous croyez nous sur parole c'est ça et du coup ouais c'est vraiment top ah si il y a une différence entre les deux look at the sleeves on va faire un zoom je pense ouais je vais me rapprocher voilà en fait toi tu as fait des côtes torse sur les manches enfin sur les côtes des manches et en bas et moi j'ai fait des côtes normales voilà ouais et donc ça fait un petit peu plus serré sur ma version que sur la tienne mais moi ça me dérange pas parce que de toute façon je passe mon temps à remonter les manches sur mes manches sur les avant-bras donc ça me dérange pas qu'elles soient pas ultra ultra étroites ouais mais du coup le look est vraiment différent ouais sur le pas porté pas quand il est porté mais effectivement quand on les met à côté ça va rien avoir on a quand même un peu de personnalité un tout petit peu un tout petit peu quand même donc pour en revenir au pull donc il s'agit d'un pull qui se tricote en top down on commence par le dos si je m'abuse oui on commence par le dos on commence par le dos donc en fait le dos il est en dentelle il y a de la dentelle sur le dos et sur l'avant jusque là jusque là au point sur ça donc on commence par le motif de dentelle ensuite on retourne on fait on relève les mailles ici et on tricote le devant il y a un panneau aussi de dentelle qui se termine enlevée ici c'est ça derrière la dentelle est droite mais devant ça fait une espèce de... c'est pas notre faute c'est novembre voilà c'est ça pourtant il est 15h enfin il est presque 16 quand même bon d'accord mais c'est pas grave mais de toute façon ça aurait rien changé non rien du tout donc voilà et ensuite on rassemble ici et ensuite on va continuer en rond le corps puis on va relever les mailles à ce niveau ici et donc faire les manches et on termine par l'encolure exactement moi j'ai fait... enfin toi t'as fait la même aussi ? le sel du patron c'est du jersey roulotté normal enfin tout ce qu'il y a de plus simple donc par contre il faut relever les mailles autour de la dentelle pour faire la partie qui roulette en haut voilà si il y a un truc qui m'a frappé quand j'ai relevé les mailles enfin quand j'ai fait les manches c'est à dire que sur le patron sur les photos du patron on voit bien que les manches elles commencent là en fait et que la partie dentelle s'arrête vraiment bas sur le biceps et en fait quand on tricote le corps et ben ça donne pas du tout cette impression là moi j'ai dit mais ça va pas être... enfin ça va être tout moi ça va arriver là en fait voilà c'est ça quand j'ai essayé le truc à un moment donné je crois que c'était pour voir si la largeur du corps c'était bien pardon... à la limite il devait mettre son téléphone en silencieux je l'ai dit il y a genre 5 minutes oui il n'y en a pas fait donc oui quand... en essayant sans les manches effectivement la partie dentelle s'arrêtait là et puis en fait une fois qu'on relève les mailles et qu'on tricote les manches je sais pas par quelle magie ça se fait comme ça mais toujours est-il qu'on se retrouve avec les manches qui commencent comme sur les photos c'est pas mieux comme ça cela dit ouais c'est sûr qu'est-ce qu'il y a du tout ? ben pas grand chose enfin moi j'ai trouvé super agréable à tricoter alors j'ai dû défaire une fois je crois la dentelle c'est pas beaucoup pour moi en tout cas parce que je m'étais trompée sur un rang et en fait j'arrivais pas à rattraper comme je m'en suis rendue compte trois rangs plus tard j'arrivais pas à rattraper et du coup j'ai tout défait et j'ai remonté mais il n'y a pas de difficulté particulière sur la dentelle enfin franchement franchement elle est super simple à suivre le diagramme il est assez petit et du coup on peut le mémoriser assez facilement et le patron est hyper bien écrit donc il n'y a vraiment aucun souci là-dessus oui ça c'est sûr et le fait que du coup le motif se change un petit peu et se termine en pointe enfin moi j'ai trouvé que c'était super motivant et du coup on avait envie d'arriver à la fin de ce motif là ouais on voit une vraie progression quand on le tricote puis ce qui est chouette c'est qu'en plus comme toujours avec la dentelle cela dit ça se révèle vraiment au blocage quoi parce que tant qu'il est pas bloqué c'est un peu fripé voilà mais quand il s'étire ça rend vraiment super chouette bon là évidemment si on vous montre comme ça bah une voix de plus vous n'allez rien voir est-ce que j'arrive à montrer un peu ? un vaguement ah ouais regarde ouh 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 il est bon voilà non c'est très très joli non ? c'est vraiment très joli comme tous les patrons de Marie Amélie qui est une spécialiste des mochetés c'est vraiment trop moche ce qu'elle fait en plus je sais pas pourquoi j'en tricote plein mais bon oui puisque tu vas te lancer dans son local pour ses tricots enfin sa collection de gilets c'est prévu et j'ai d'autres trucs prévus aussi je sais pas comment je vais m'en sortir mais bon voilà mais bref voilà le patron est super il est en français et en anglais ouais moi j'ai tricoté en anglais parce que je vais me faire du mal moi j'ai tricoté en français parce que j'avais le patron imprimé en français ah ouais mais du coup ça t'a permis de voir qu'il y avait une petite modif sur le rabattage des maïs c'est vrai c'est drôle c'est vrai oui du coup j'ai en plus ça m'a permis de découvrir un nouveau une nouvelle manière de rabattre les mailles oui parce que moi je dis rabattage oui moi aussi je dis rabattage je dis pas rabatt je suis désolée pour les puristes team rabattage les gens à qui ça fait mal de l'entendre mais moi je dis rabattage donc j'ai découvert un nouveau rabattage c'est le rabattage à l'islandaise et je trouve ça vraiment super chouette ça fait une espèce de je sais pas ça fait quelque chose entre une tresse et une corde et ça fait pas un bourrelet comme ferait un i-cord bah moi je l'ai fait sur l'école et ouais ça rend bien moi j'ai fait pas très bien donc j'ai eu la flemme parce que j'avais pas internet et du coup je pouvais pas regarder tout le temps donc voilà mais ouais ouais il est super sympa il a fait beaucoup de refaire ouais il est cool bravo Marianne non puis cela dit moi je suis contente qu'on l'ait faite dans cette laine là aussi parce que ça rend vachement bien en fait j'étais un peu inquiète de me dire que ce serait peut-être trop foncé pour qu'on voit bien la dentelle mais en fait non mais en fait non ça rend pas il y a que là maintenant à l'image qu'on voit pas bien ouais mais en vrai ça rend super bien et on a eu pas mal de compliments sur la couleur oui vraiment oui oui gros succès gros succès on a pas dit d'ailleurs et j'ai pas alterné les échevaux moi en tout cas voilà je n'ai pas alterné les échevaux parce que je ne le fais jamais et que je suis moi non plus j'ai pas non plus alterné et pas de problème non pas de soucis par contre ça dégorge un peu ouais au lavage c'est comme ça et on a pas parlé de la laine non c'est vrai on a pas parlé de la laine et donc la laine c'est sur nous on a dit de qui elle venait quand même oui c'est vrai c'est vrai et d'où on l'a acheté donc donc du coup il s'agit de la laine Yarn by Simon voilà c'est de la 100% Merino Superwash et c'est le coloris Madame Rêve voilà très très beau bordeaux profond ouais c'était drôle quand je les ai acheté les échevaux parce que personne n'était capable de se mettre d'accord sur la couleur ah ouais moi je trouvais qu'il était bordeaux mais j'ai entendu violette très foncée mais c'est vrai crune ouais c'était assez drôle il n'y avait pas vraiment de consensus mais c'est un vrai bordeaux moi je suis d'accord sur les bordeaux ouais et sinon ben oui ce qui est vachement bien avec Yarn by Simon c'est que des fois elle a des échevaux qui font donc 600 mètres ça fait c'est des échevaux de 150 grammes ouais en fait ça équilibre à 1,5 échevaux voilà donc c'est quand même vachement pratique pour pour quand on a fait une pièce qui n'a pas besoin de comment ça s'appelle qui n'a pas besoin de plus de 2 échevaux puisqu'ils sont légèrement moins chers je crois ouais c'est carrément moins cher ils sont à 25 euros les chevaux c'est ça donc ça fait 50 euros le queue ouais alors que celui-là c'était il me semble 20 euros les chevaux ouais 19 ou 20 euros quelque chose comme ça j'en ai eu pour 60 euros ce n'est pas une énorme différence mais ça peut jouer aussi et c'est vrai que du coup on a moins de risques aussi d'avoir des différences de bains d'avoir des différences de couleurs parce que moins on a des chevaux moins il y a de risques forcément logique pas bêtes bah écoute je crois qu'on a fait le tour non ? bah ouais sauf si t'as d'autres trucs à dire pas spécialement ouais enfin on peut les essayer ouais on va aller s'amener ouais parce que bon voilà à tout de suite à tout de suite tadaaa voilà donc on voit toujours rien c'est ce qu'on disait vous voyez la dentelle elle descend vachement bas sur le bras ouais contrairement aux apparences quand on tricote du coup on fait des close-up là donc c'est là ouais on fait une pfff allez on fait une pause pfff 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 Donc voilà, on nous a dit tout ce qu'on avait à vous dire sur ce pull. J'espère que ça vous a plu d'avoir aimé comme invité spécial. Et puis je vais me re-téléporter chez moi. A tout de suite. Allez, qu'est-ce que tu as ? Eh ! Pas sympa ! On a fait le tour de mes projets terminés. Du coup, c'est vrai que j'ai été pas mal productive. Productive. Depuis la dernière fois. Et là, du coup, comme j'ai re-télé... Enfin, j'ai plein de choses qui sont... Enfin, plein de choses aussi. J'ai pas mal de trucs qui sont tombés de mes aiguilles ces derniers temps. Donc, j'ai pu monter d'autres trucs. Des trucs qui prennent plus ou moins de temps. Je vais commencer par un test que je suis en train de faire. J'ai pas grand-chose à vous montrer, à vrai dire. C'est un test pour Marie-Amélie Design. C'est un futur bonnet. J'étais en train de me dire que j'avais fait une erreur. Mais non, c'est juste que le fil s'est mal... Le fil avait été un peu tiré vers l'arrière. Et du coup, le motif ressortait pas bien. C'est un test pour Marie-Amélie. C'est un futur bonnet. Je le tricote avec de la laine d'Hymogen. Je crois que c'est Caillou dans le ciel, celui-ci. Celle-ci, pardon. C'est sa soft... C'est sa fingering soft classique. Elle est vraiment super belle. Et ce serait pas mal que je me mette un coup de pied aux fesses. Parce que je suis quand même très en retard pour ce test. Mais je pense que le résultat en vaudra la chandelle. Je fais toutes mes excuses, Marie-Amélie, si tu me regardes. Je vais me dépêcher. Je vais me fouetter un peu pour accélérer. Mais du coup, je vous montre pas plus de détails. Je vous en parle pas plus. Mais voilà, il y a ça sur mes aiguilles. Il y a un deuxième bonnet sur mes aiguilles que j'ai monté hier. Ou avant d'hier, non hier. Parce que j'étais face à mon stache. J'avais envie d'un truc rapide pour changer un peu. Parce que j'ai entamé un châle que je vais vous montrer dans un moment. Et je pense qu'il va me prendre du temps. Donc j'avais envie d'un projet rapide pour changer un peu. Et face à mon stache, je suis tombée sur ça. Ce sont les restes de ce que j'avais utilisé pour faire mon pull secret. Donc la base Antigone et la base Orphée de l'Énamouré. Qui sont... Enfin, c'est juste un bonheur de tricoter avec. Ça c'est Alpaga Cachemire et Soie. Et ça c'est Moër et Soie. Donc c'est vraiment hyper agréable. Et il se trouve que j'avais acheté quasiment... Bah je me suis retrouvée en fait avec quasiment un écheveau complet de chaque à la fin de mon pull. C'était quand même du gâchis de les laisser traîner. Et je me suis dit que ce serait une bonne idée. J'ai pas de pull en Moër... De pull. De bonnet en Moër. Donc j'ai monté un bonnet. Un bonnet qui d'ailleurs est bien la preuve qu'il faut pas dire... Il faut jamais dire Fontaine je ne boirai pas de ton eau. Parce que ça fait quelques temps que je me dis... Putain le... Je comprends pas. Ce qui plaide tellement dans le modèle de Cobuc de Caitlyn Hunter. Parce que moi il m'attire pas plus que ça. En réalité j'ai mis le doigt sur ce qui me gênait. C'est les nops qui sont tout autour. J'ai pas envie de nops sur un bonnet. Donc en fait je vais faire le Cobuc sans les nops. Et je vais rajouter... Enfin je vais faire quelques modifications. Donc vous verrez dans un prochain épisode ce que je vais faire exactement. Intelligente comme je suis... Je me suis décidée après la fin de la promotion que Caitlyn Hunter avait sur ses patrons. C'est pas très grave. C'est juste que je suis un peu bête. Mais voilà. J'ai commencé les montées. Je suis sur les côtes en bas. Il n'y a rien de particulier. Ça monte vite et ça monte normalement. Alors c'est des côtes torses. Donc c'est un peu moins agréable que des côtes traditionnelles à tricoter. Mais à part ça rien de particulier. Et je pense qu'il va être du coup hyper chaud et très très agréable à porter. Et j'espère que mon idée va rendre bien aussi. Et puis ça me permettra d'utiliser mes restes. Parce que j'ai envie de faire à descendre un peu mon stage ces temps-ci. Je suis en... C'est en bonne voie quand même. C'est en bonne voie. Mais bon vu l'étendu des dégâts. Il y a quand même un peu de boulot. Le dernier projet en cours que j'ai. C'est un châle. Donc j'ai commencé la semaine dernière. Et en une semaine j'ai déjà bien tricoté dessus. J'ai même réussi à m'arrêter à la fin d'un rang. Donc je peux vous le montrer pour de bon. Voilà. C'est le châle Together de Pia Kameborn. Le Kamebornia. Le podcast. C'est un châle triangulaire. Enfin en tout cas le plus simple. Merci mon voisin qui fait de la perceuse pendant que je tourne mon podcast. Alors entre le voisin qui fait de la perceuse, mon réfrigérateur qui commence à vibrer. Mais j'en ai pas entendu pour l'instant. J'ai enfin identifié... Oui parenthèse. J'ai enfin identifié d'où vient le sifflement qu'on entend parfois sur mes vidéos. Et en fait c'est la tuie au tri de l'immeuble. Donc je ne peux rien y faire. J'en suis navrée si par hasard de temps en temps on entend quand même à nouveau un sifflement très aigu. C'est que j'ai un voisin qui utilise de l'eau et que ça envoie de la pression dans les tuyaux. Et ça fait du bruit. Et pourtant mon immeuble est neuf. Tout va bien. J'en reviens à mes moutons et à mon châle. Alors autant l'énope sur le cobuc ça me branche pas du tout. Autant sur le châle ça me dérange pas. Au contraire je trouve ça très joli. Ça apporte de l'originalité à ce qui est autrement juste un châle dans mon jersey. J'ai utilisé une pelote complète pour l'instant. Et un petit bout de la suivante. C'est le petit Lombswool de Biche et Buche. En teinte je crois qu'elle s'appelle Yellow Mustard. Et il est super beau. Alors c'est marrant parce que j'ai l'impression que la couleur en correctement sur l'image là. Alors que c'est une horreur à prendre en photo. Il est peut-être un petit poil moins orangé. Mais voilà. J'avance. C'est beau les nopes. Mais alors c'est long. Ça montait vite au début. Sauf que là je me retrouve avec... Je dois en être à 44 nopes sur un rang. Donc je mets une demi-heure à faire un rang quoi. Heureusement que c'est à un rang sur quatre les nopes. Parce que sinon je m'arrête. Je m'en sortirai jamais. Sachant que sur le patron elle dit que sur sa dernière rangée de nopes à la fin du châle. Elle en avait 56 ou 58. Mais sérieux lui. Donc elle avait 56 ou 58 nopes. Donc il me reste au moins... Et ben j'ai deux nopes de plus à chaque rang. Donc je vous laisse faire le calcul de combien il m'en reste. Mais comme j'ai acheté quatre pelotes... Enfin quatre échevaux... Quatre échevaux. Non il n'y a pas de S. Quatre échevaux. Chez Biche et Buche. Et ben soit je le ferai encore plus grand. Enfin si ça dépend comment ça avance. Mais soit je le ferai encore plus grand. Soit je me ferai une paire de mitaines assorties. C'est de la laine qui n'est pas super gouache. C'est de la... C'est... Elle est... Il y a deux plis. Enfin deux fils en fait. Deux fils. Je pense que vous ne verrez rien. Mais c'est de la light fingering en fait. Il y a 248 mètres pour 50 grammes. Punaise. Donc 248 mètres pour 50 grammes. Du coup j'utilise des aiguilles taille... Je crois que j'ai pris 3,5. Ce n'est pas tout à fait ce qu'elle préconise dans le patron. Mais en même temps elle utilise de la sport. Donc le mien sera beaucoup plus léger. Beaucoup moins dense. Et ça me convient bien comme ça. Alors l'énope c'est... Il faut... Des fois il faut un peu tirer dessus pour qu'elle ressorte correctement. Et qu'elle ne soit pas coincée sur l'envers. C'est pas une difficulté. Enfin il suffit de passer le doigt derrière, être poussée et elle ressorte. Et ça pour le coup c'est un tricot qui est assez social. J'ai pas... J'ai pas de soucis pour tricoter. Enfin je l'emmène un peu n'importe où. Je peux même m'arrêter au milieu d'un rang. C'est hyper aiguillé. C'est toujours la même chose. Donc il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Donc je le promène dans mon sac à projet de chez La Cavalaine. Que j'ai acheté au Tricot Market. C'est un sac origami. Et il est super pratique. Du coup je mets ma pelote dedans. Je vais ranger mes aiguilles quand même. Parce que je serais bien capable de me crever un veille avec. Donc je mets ma pelote dedans. Je me l'accroche au bras comme ça. Et puis je tricote. Des fois je tricote quand je vais chez la kiné. Enfin en marchant j'essaie de faire attention quand même. Donc je ferai pas. Enfin comme j'arrive à tricoter sans regarder. Je le fais sur les rangs envers ou sur les rangs en droit simple. Je le fais pas sur le rang de nop. Parce que déjà je pense que je me craquerai une fois sur deux. Et puis je me casserai la figure régulièrement aussi. Et c'est pas une bonne idée. Pour le coup le rang de nop il vaut mieux pouvoir regarder ce qu'on fait. Même s'il n'y a pas besoin d'être hyper concentré. Il faut quand même regarder ce qu'on fait. Parce que c'est pas très compliqué. Mais ça demande un petit peu de dextérité on va dire. Je pense qu'il sera à la fois léger et chaud. Et ça va être hyper agréable à porter. Et du coup c'est la preuve de mon amour nouvelle montre découverte pour le jaune. Parce que je vais porter un accessoire jaune. Puis il va être assez massif quand même. Assez présent je pense. Je vais enfin assumer. Enfin je vais assumer d'aimer le jaune. De porter du jaune. Mais du coup il ira très bien avec mon futur abonné en mohair et en gré. Ça va être bon. Spéciale dédicace à Amy pour le grélo. J'ai terminé avec donc les enclos. Et je vais pouvoir vous parler des trucs autres. La conversation, petit blabla de fin d'épisode. Je n'ai pas été hyper productive. Ni sur le dernier match de Nittich ni sur celui-là. Du coup... Enfin si non, sur le précédent oui. Mais du coup je me suis un peu craqué sur l'enregistrement des photos. Et du coup j'ai perdu pas mal de métrages. J'avais vraiment 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 les boules. Mais sur celui-là je crois que je vais me... J'ai attrapé le vif de bronze hier. Et je pense que ça sera tout. C'est déjà pas mal. Mais je ne serai pas plus productive que ça. Je ne vais pas avoir le temps de tricoter 300 mètres d'ici demain soir. À Inverness... Je ne vais pas revenir de... Alors Inverness... Le festival en lui-même je ne vais pas revenir dessus. Parce que j'en ai déjà pas mal parlé sur Instagram. On a fait un live avec Imogène et Mathieu. Et puis on a fait des vidéos au fur et à mesure. La seule chose que je vais vous dire c'est que ça n'a pas été un succès pour nous. En revanche j'ai rencontré plein de gens très très cool. Et ça c'était vraiment chouette. Notamment... Alors Sarah de La Cavallaine je l'avais déjà rencontrée au Tricot Market. Mais c'est vrai que c'était sympa. Elle était juste en face de nous. Donc on s'est fait des grimaces. Chez les françaises, enfin dans le trio qu'on était, il y avait aussi Alice Hammer. Que je ne connaissais pas personnellement. Enfin que j'avais vu du coup au Tricot Market. Mais on n'avait pas vraiment discuté. Qui est adorable. Chez les autres exposants j'ai eu le plaisir de revoir Tania. Que j'avais rencontrée à Edimbourg l'an dernier. Qui a le podcast TJ Frog. C'est un podcast audio. Ça m'a fait hyper plaisir de la revoir. J'ai fait connaissance avec Julie de Black Eye Learns. Qui était le stand juste à côté du nôtre. Qui était d'une autre, pardon. Qui est aussi une fille super. Et je lui ai acheté, et bien c'est la seule chose que j'ai ramenée de Edimbourgness en fait. Six échevaux. De son mélange Svart Plus, Svart Balls. Je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Et Blue Face Leicester. Donc c'est 50-50. Donc alors, je ne sais pas si vous allez réussir à lire. Mais voilà. Je ne sais pas. Je soupçonne que c'est du néerlandais. Mais je ne sais pas trop m'avancer. Je ne sais pas le prononcer. Donc de ce mélange-là, qu'elle était elle-même en train de tricoter. Et je l'ai vu. Enfin, je l'ai vu. J'ai vu le rendu. C'est magnifique. C'est hyper doux. C'est un fil naturel. Parce qu'il n'est pas teint. Il n'est pas super wash. Il est vraiment brut. Mais il est hyper doux. Il est hyper doux déjà avant d'être lavé. Donc je pense qu'une fois lavé, bloqué, ça va être super. Avec, je vais faire le pull Mr. Rochester d'Ali Samer. Qu'elle a sorti en collaboration avec The Fiber Company. Pour la sortie de leur dernier fil lore. Mais moi, du coup, je vais faire avec ça. Et j'ai vachement hâte de me mettre. Je pense que ça va être très très beau. Ça sent bon. Le bouton. J'adore. Donc c'est la seule chose que j'ai ramenée d'Inverness. Parce que, en fait, quand ça ne se passe pas super bien, on n'a pas forcément super envie de dépenser des masses d'argent non plus. C'est un tout, on va dire. Et moi, autant j'ai flashé sur la laine de Julie, autant il n'y a rien qui m'a vraiment tendu les bras sur le salon. Donc je n'ai rien acheté d'autre. Je suis restée très raisonnable. Et ça a pris à peu de choses près, très exactement la place que prenait mon châle du Neveg dans ma valise cabine. Donc c'était parfait. Mais je n'aurais pas pu mettre une poussière de plus. Parce que je ne sais pas comment ça se fait, mais souvent, régulièrement, oui, quand on part en vacances quelque part, le sac est super bien rangé. Tout rentre au nom du départ, à l'aller. Et puis au retour, eh ben non, c'est les mêmes choses dedans. Mais c'est le bordel. Ça ne ferme pas bien. Je ne sais pas. C'est la magie de l'univers. Un peu comme les chaussettes qui se perdent. Ce genre de mystère. Et sinon, à part ça, je voulais vous parler du cal de Noël que j'ai lancé avant-hier, le 1er novembre, s'il a commencé, ça y est, sur mon groupe Ravelry. Donc l'idée, c'est, vous avez jusqu'au 24 décembre pour tricoter des cadeaux de Noël. C'est très simple. Vous en tricotez autant que vous voulez. Un post par personne. Vous notez les informations sur le patron. De toute façon, tout est détaillé sur le groupe. Et puis c'est parti. Un projet terminé. Ça fait une entrée pour le tirage au sort à la fin. Sachant que j'ai lancé un appel aux sponsors sur Instagram. Et puis j'ai eu plein de réponses. Et du coup, il va y avoir des lois assez chouettes. Voilà. Ça me réjouit d'avance à l'idée de pouvoir vous offrir tout ça. Ça ferait un peu Noël pour vous aussi. Du coup, pas seulement pour ceux à qui vous allez tricoter des choses. Et ça me rend vraiment, vraiment contente. Voilà. Donc je vais déjà remercier tous les sponsors. Je remercierai plus en détail plus tard quand tout sera calé. Mais j'ai super hâte. Donc n'hésitez pas à aller vous inscrire si vous avez des cadeaux de Noël que vous voulez tricoter. Et puis de toute façon, ça n'engage à rien. Vous les finissez, c'est super. Et puis vous ne les finissez pas, tant pis. Vous les offrez un peu plus tard. Ça arrive si les projets sont un peu gros ou quoi. Et oui, la seule contrainte, c'est de les avoir commencés après le 1er novembre, à partir du 1er novembre, les projets. Sauf si ce sont des grosses pièces comme des pulls par exemple. Là, j'accepte s'ils ont été commencés avant. Mais au cas par cas, selon l'état d'avancement du projet, je crois que j'ai mis 30% d'avancée maximum au 1er novembre. Parce que c'est vrai qu'il y a des projets qui prennent beaucoup plus de temps. Et là, ça fait 54 jours. Donc un petit peu moins de deux mois. Donc je suis... Je suis... C'est quoi le mot ? Compréhensive. Je suis compréhensive pour les projets qui sont un petit peu plus conséquents. Voilà. Donc écoutez, j'ai terminé. J'ai fait le tour. Je crois que je vous ai tout dit. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce en l'air, à commenter, surtout parce que ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires. J'essaye d'y répondre régulièrement, même si je sais qu'il faut que je m'améliore là-dessus. Mais dans tous les cas, ça me fait toujours plaisir. Et écoutez, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Bonne création. Bye bye. On fait quoi ? Bah je ne sais pas. Mais bien quoi, on s'échevons ? Bah vas-y, on s'échevons. Ah oui, attends. On s'échevons pour nous. Je suis flou. Je suis flou. Qu'est-ce que c'est que ces podcasts sont en carton là ? En fait, on n'en a pas du tout la queue. Non, pas du tout. Impossible de rester sérieuse avec toi. Mais non, les miens sont postés. Waouh. Les miens sont postés. Ah, voilà. Je dirais que les mannequins qui tournent disaient le télé-achat du Puy-des-Horizans. C'est quand même vachement plus sexy que le télé-achat d'Auby. Eh ! On a un vrai talent quand même. Pourquoi ? Je ne suis pas trop sûre. Euh... La tienne ? Non. Non. Mais... Sous-titrage ST' 501